Prenez avec moi Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 3, à partir du verset 12. Jean-Marc, chapitre 3. Marc, chapitre 3, à partir du verset 12. Ce que j'aime avec l'évangile de Marc, c'est qu'il est court. Ce que j'aime avec l'évangile de Marc, c'est qu'il est intense. Ce que j'aime avec l'évangile de Marc, c'est qu'on retrouve un petit cotac. Vous avez plus de cinq fois, ou peut-être, je pense que huit fois, dans les récits des miracles qui sont racontés, où il est dit « aussitôt ». Vous avez ce petit mot « aussitôt » qui est répété plusieurs fois pour parler de l'instantané. Dieu agit aussi de manière instantanée. La réponse de Dieu est aussi instantanée, de la même manière que Dieu peut aussi agir dans un processus. Dans tout, dans les deux voies, dans les deux cas, Dieu agit. Et il ne faudrait pas que le rationalisme de notre temps, par rapport aux miraculeux, par rapport aux surnaturels, vienne nous placer Dieu toujours dans un processus. Vienne nous placer Dieu toujours quelque part, comme si Dieu devait être mis dans un système. Dieu est lui-même le système, voilà pourquoi il est difficile, c'est difficile, ce n'est pas facile de pouvoir collaborer et marcher avec Dieu. Quand je dis Dieu lui-même est un système, pour marcher avec le Seigneur, c'est lui qui doit nous apprendre. Nous ne pouvons pas. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, la mère et le père de Jésus, je dirais, les parents de Jésus l'ont oublié. Ils sont allés avec lui pour adorer, mais ils sont repartis sans lui. Ils sont allés avec Jésus pour adorer à Jérusalem, mais ils sont repartis sans lui. Et ils se sont rendus compte, après trois jours de marche, que le Fils de Dieu, Jésus, n'était pas avec eux. On peut avancer, aller très loin et ne pas se rendre compte que Dieu n'est pas avec nous. Alors, comment checker que Dieu est avec nous ? C'est ça la question maintenant. Comment vérifier que Dieu est avec nous ? Ben, d'une manière simple, c'est déjà de vérifier nos paradigmes, nos paramètres. Première chose. Deuxième chose, c'est de désirer, en fait, c'est de regarder. Si vous regardez, par rapport à cette histoire, comment est-ce que les parents devaient savoir que Jésus était avec eux ou que Dieu était avec eux ? Il fallait qu'ils regardent le Fils de Dieu. Mais ils étaient tellement occupés dans l'affaire de la religion qu'ils ont oublié le sujet même de là où ils étaient venus. Ils étaient allés... On peut tellement être occupés. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, il est dit que Jésus est accueilli chez deux sœurs, Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare. Jésus avait une très bonne relation avec cette famille. Voilà pourquoi il avait pleuré. Jean, chapitre 11. Parce qu'il y avait une amitié. Franchement, c'est intéressant quand même. Vous imaginez qu'il y a des gens dans le monde qui ont une amitié avec Jésus. Donc, vous et moi, nous allons arriver au ciel. Nous, nous l'avons connu par l'esprit. Mais eux, ils l'ont connu dans la chair. Ah, c'est fou. C'est beau quand même. Quel privilège. Quel privilège ils ont eu de manger, de s'asseoir, de voir les pieds de Jésus avec la poussière. D'entendre, de voir Jésus se déplacer, aller aux toilettes. Parce qu'il s'était énorme. Mais ils ont eu aussi le privilège de voir le sang couler à la croix, crucifié. Parce que le Fils de Dieu n'était pas venu simplement pour eux. Mais le Fils de Dieu était venu aussi pour Jean-Marc. Il était venu aussi pour Marie. Il était venu pour Rodrigo et pour Lancelot. Et je dirais même pour Emmanuel, Dieu parmi nous. Et donc, ils sont partis, ils sont repartis, Luc chapitre 2. Ils sont repartis et ils ne se sont pas rendus compte que le Fils de Dieu n'était pas avec eux. Et c'est important maintenant pour nous de toujours se poser la question. Et même de poser la question à Dieu. Est-ce que tu es avec nous? Exode chapitre 33 à partir du verset 18. C'est Moïse qui dit, plutôt à partir du verset 7. Moïse dit à Dieu, vers le verset 11 ou jusqu'à 13, il dit si tu ne montes pas avec nous, si tu n'avances pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Comment savoir que Dieu avance avec moi? Un troisième paramètre, c'est lorsque vous pouvez mesurer, vous pouvez mesurer intérieurement. Est-ce que mon désir, c'est que Dieu avance avec moi ou mon désir, c'est d'avancer et atteindre ce que je veux? Je donne un exemple. Si vous sentez que ce que je veux le plus, c'est atteindre mon but spirituel au lieu que Dieu soit, en fait, au lieu que Dieu soit celui qui m'aide à atteindre le plus, il y a un petit problème. J'essaie de chercher un exemple un peu plus concret. Et que là, ça ne me vienne pas trop. Je sais que Dieu marche avec moi, quelles que soient les circonstances, je peux me poser la question, ah, là, cette circonstance n'est pas à nos, à nos divines. D'ailleurs, puisque Dieu marche avec moi, je dois me dire quelles que soient les circonstances que je vis, même les ratées. Vous sortez de l'appartement et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié la chose la plus importante dont vous aviez besoin dans la journée parce que vous allez à une réunion. Même cet oubli, Dieu peut s'en servir pour sa gloire. Et vous vous rendez compte que vous allez à la réunion, pas avec tout ce que vous aviez préparé. Pourtant, la veille, vous aviez tout préparé. C'est souvent par après qu'on se rend compte que, oh, même cette erreur, cet oubli, le fait que j'ai changé. Rodrigo me raconte une histoire l'année dernière, au mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est sorti de la maison, il a oublié, il venait ici à l'université. Il a oublié quelque chose et il est rentré, il est arrivé presque à Chasseneuil, il est rentré chez lui pour reprendre la chose. Et après, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte ? Quand il a refait le chemin, je ne sais pas s'il avait loupé un... L'esprit lui a dit maintenant, en repartant de prier en langue. Il a commencé à prier en langue et tout ça en quittant de chez lui jusqu'à arriver, dépasser Chasseneuil. Et là, il a eu le réflexe, il a failli... Il y a quelqu'un qui a fait un mauvais mouvement dans la voiture et en fait, la personne allait se déporter sur lui. Et lui, pour éviter cette personne, allait se déporter sur une autre voiture. Donc au fait, il avait loupé un accident de près. Éviter. Vous voyez un peu comment, quels que soient les événements, il n'y a pas de raté avec Dieu. Il y a une chanson qu'on chante souvent, qu'on chante à Kinshasa. Le titre de la chanson dit, il prend la gloire en n'importe quelle situation. Dieu prend la gloire dans n'importe quelle situation. Et puisque nous sommes ses enfants, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Dans notre marche avec Dieu, dans notre évolution, dans notre croissance spirituelle, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Celui qui va nous faire croire que nous avons échoué, c'est le diable. Mais avec Dieu, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de défaite. Même quand une situation peut paraître un échec, regardez la vie de David. David, lorsqu'il a tué et il a commis l'adultère. Apparemment, c'était une défaite. Apparemment, effectivement, c'était une situation horrible. Mais cette situation a eu des répercussions, même messianiques. C'est de cette femme-là que Christ est sorti. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2 nous dit quoi ? Il y a une prostituée qui s'appelle Rahab. Elle a accueilli les espions. Et elle a été greffée dans l'histoire du salut. Dans la généalogie de Jésus. Vous imaginez un peu ? La voie des disciples. Alors, dans ce que Dieu fait, dans la manière dont il fait, je vais nous parler en quelques minutes de ce que j'appelle la voie des disciples. Quand je dis la voie, ce n'est pas la voie. Marie, elle a une belle voie. C'était pour dire le contraire de ce que tu es. De ce que tu vis. Mais c'est vrai. La voie des disciples dans le sens du chemin des disciples. Le chemin du disciple ou le chemin des disciples. La voie des disciples. Deux points. Viens et suis-moi. Vous avez déjà lu ces histoires dans la Bible. Alors, regardez du coup ce qui est dit dans Marc chapitre 3 à partir du verset 12. Il leur recommandait. Marc chapitre 3 à partir du verset 12. Il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Jésus qui donnait des recommandations. Jésus qui donnait des recommandations aux esprits qui étaient chassés. De ne pas le faire connaître. La question se pose toujours. Pourquoi Jésus ne voulait pas que les démons puissent le faire connaître ? Parmi les réponses, c'est que ce n'était pas à eux de faire connaître le Fils de Dieu. Et là encore, c'est extraordinaire. Mais à nous, à nous qui l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous, nous avons le droit. Nous, nous avons l'autorité. Nous avons le mandat de faire connaître qui est le Fils de Dieu. Une autre réponse. Pourquoi Jésus ne voulait pas que les démons le fassent connaître ? Parce que si ce n'était pas le temps, ils allaient provoquer un certain trouble. En allant divulguer comme ça que Jésus était le Fils de Dieu. Il monta ensuite sur la montagne, il alla et il appela ce qu'il voulut et ils verrent à lui. Il appela ce qu'il voulut, parlant des disciples et ils sont venus à lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui. Vous pouvez faire un marque-page ou surligner. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, vous avez les douze qui sont cités. Il monta ensuite sur la montagne. Quand vous lisez le même récit dans d'autres évangiles, notamment dans Luc ainsi que dans Matthieu, vous allez voir que Jésus avait pris toute la nuit pour prier, pour choisir cet ici. Jésus a pris toute la nuit. On ne sait pas s'il a commencé sa prière à 19h, à 21h, mais en tout cas, la Bible est claire pour dire qu'il avait prié toute la nuit. La nuit, dans le contexte juif, commençait à partir de 6h, donc plutôt 6h du soir, jusqu'à à peu près 5h ou 6h, à peu près 5h du matin, dans notre contexte. Donc Jésus a prié longtemps. Et remarquez un peu, juste une petite parenthèse, il a prié longtemps, en gros pour comprendre, discerner la volonté de Dieu dans le choix des disciples. Mais dans la volonté de Dieu, il y avait celui qui le trahissait. Allez-y voir le mystère. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous prenez le temps pour prier, pour que Dieu vous conduisse. Et malgré ça, vous rencontrez quelque chose de bizarre. Et souvent, nous, aujourd'hui, on va dire, ah, j'ai loupé. Ah, je n'avais pas très bien compris la volonté de Dieu. Ah, il y a quelque chose qui m'a échappé. Mais le Fils de Dieu, il a prié. Lui qui avait un discernement le plus aiguisé. Parce qu'il est dit dans Jean qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Et il est dit dans Esaïe, le chapitre 11, qu'il y avait en Jésus la manifestation des sept esprits de Dieu. Ça veut dire la particularité du Saint-Esprit. Il y avait l'Esprit de conseil, l'Esprit de crainte de l'éternel, l'Esprit de sagesse. Tout ça, tout ça, le Saint-Esprit opérait avec une fluidité avec Jésus. Mais dans tout, il a choisi. Il a choisi celui qui allait le trahir. Non, ce n'est pas que Jésus a fauté. Non, c'est que Jésus, il était tellement dans la volonté de Dieu. Et que dans cette volonté, celui qui devait le trahir devait être dans son circuit. La volonté de Dieu, elle est mystérieuse. La volonté de Dieu peut se présenter comme étant contraire à la nôtre. Ah oui, parce que Dieu dit clairement que mes voies ne sont pas vos voies. On peut aussi peut-être comprendre que pour Dieu, ce n'était pas bon que nous puissions rentrer le 11. Même si on veut bien être le 11. Enfin, on voulait bien rentrer aujourd'hui. Voyez un peu comment on s'ouvre toujours petit à petit dans la conscience, dans le Seigneur. Ah, j'ai fait une erreur. Ah non, j'ai oublié. Ah, je... Oui, 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 c'est vrai. Mais pose-toi aussi la question, pourquoi tu as oublié ? Pose-toi aussi la question, pourquoi tu ne t'étais pas rappelé ? Pourquoi Dieu ne t'a pas rappelé ? Quand Dieu conduit nos vies, quand Dieu conduit nos vies, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la voix de disciples, il y a deux choses. Notez-le et retenez-le. Deux choses dans le chemin des disciples qu'il est dit ici. Jésus a choisi les douze. Dans quel but ? Deux. Un seul but, montrer sous deux perspectives. Premièrement, les avoir avec lui. Et deuxièmement, les envoyer. Les avoir avec lui. Et deuxièmement, les envoyer. On parlera un peu plus tard de l'envoi des disciples, la mission des disciples. Vous pouvez lire, au fait, cette histoire aussi dans Matthieu, le chapitre 10. Et d'ailleurs, Matthieu, le chapitre 10, vraiment, donne beaucoup de points. Jésus enseigne. Matthieu est plus là. Dans le chapitre 10, et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile où on retrouve un peu plus de détails sur les enseignements de Jésus. Si on veut vraiment bien étudier les enseignements de Jésus, aller en profondeur, vraiment comprendre Jésus qui a détaillé ses paroles, on lit l'évangile de Matthieu. Et si on veut vraiment comprendre la divinité de Jésus, les affirmations que Jésus donne pour parler qu'il est égal à Dieu, on lit l'évangile de Jean. Et si on veut voir la démonstration de la puissance de l'esprit qui accompagne Jésus-Christ, le fils de Dieu, on lit l'évangile de Luc. Et en y associant l'évangile de Marc. D'accord ? Ok. Et là, il choisit ses disciples pour les avoir avec lui. On parle de la proximité. Ok. Et après, les envoyer. La voix des disciples. Il y a deux choses. Premièrement, être avec le maître. Et après, maintenant, quand on est avec le maître, on sera envoyé. Mais maintenant, ce que je vais enseigner aujourd'hui, en étant avec le maître, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un renoncement. Quand Jésus a appelé ses disciples, vous allez voir qu'un plus loin dans les évangiles, il enseigne, il pose le cadre maintenant comment ces personnes peuvent le suivre. Jean le chapitre 1. On va lire rapidement Jean chapitre 1, le verset 43. Juste avant que Jean-Baptiste repère qui était Jésus, plus quelques jours ou un peu plus loin, il est dit que Jésus a choisi les siens. Il a choisi ses disciples. Jean chapitre 1, le verset 43, il est dit « Le lendemain ». Le lendemain, c'est que le jour qui suivait l'événement qui s'était passé. Quel était l'événement qui s'était passé ? Jean-Baptiste avait. Qu'est-ce qui s'était passé avant ? Jean le Baptiste avait reçu par le témoignage du Saint-Esprit comment il devait reconnaître celui qui devait venir. Et l'Esprit lui avait dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit des cendres, c'est celui-là ». Et Jean a rendu témoignage que moi je ne le connaissais pas. Ah non, c'est fou quand même. Tu es son cousin, comment tu ne pouvais pas le connaître ? Bien sûr, il le connaissait dans la chair, mais il ne pouvait pas le connaître dans l'Esprit. Ce que Jean avait besoin, c'est la révélation. La révélation du Fils de Dieu. C'est pour cela, ne vous inquiétez toujours pas de comment est-ce qu'on vous regarde dans votre famille. Parce que ce qui manque aussi à ces personnes-là, c'est la révélation de ce à quoi vous êtes appelés. Parce que quand on voit maintenant, quand Dieu nous ouvre les yeux sur qui vous êtes, Ah ! C'est là que la personne se dit « Je le regarderai non pas dans la chair, mais d'abord dans l'Esprit ». C'est pour cela, Paul, il pouvait dire quelque chose comme ça « Je n'aimerais rien connaître de vous si ce n'est Christ crucifié ». Voilà, il dit quelque chose comme ça. En gros, j'aimerais vous connaître dans un esprit. En gros, je n'aimerais pas vous voir simplement avec ce que vous êtes en train, vos fautes, toutes ces choses, toutes vos erreurs. Non, j'aimerais vous voir aussi dans la manière dont Dieu vous voit. Et comment est-ce que Dieu vous voit ? Il vous voit comme en train, des lettres vivantes, des personnes dans lesquelles il est en train d'investir. Et ça, ça nous encourage, ça nous emmène à, de fois, à prendre patience envers les gens. Pas toujours évident, hein ? Pas toujours évident. Et qu'est-ce qu'il dit, le verset 43 de Jean, chapitre 1 ? « Le lendemain, il voulait, il voulait se rendre en Galilée et il trouva Philippe. » Jésus a vu Philippe et il lui dit « Viens, suis-moi. » Imaginez la scène, dans la rue, comme ça, il lui dit « Viens, suis-moi. » C'est drôle, hein ? J'arrive à Géant, imagine que Rodrigo ne me connaît pas, on se croise. Je lui dis « Bonjour, vous êtes Rodrigo. » L'esprit m'a parlé de vous hier. D'ailleurs, vous travaillez à tel endroit, Alessandra, n'est-ce pas votre femme ? Oui. Alors, suivez-moi. Ah ! Le choc ! Le choc ! Ça, il n'y a pas un autre mot que de dire « ça, c'est un choc ! » Trauma spirituel. Je prends mon portable. Honey, something happened. Alors, notez ceci. « Viens et suis-moi » est d'abord un appel. C'est d'abord une invitation. La voix des disciples. Personne ne peut se prétendre d'être appelé, de s'appeler disciple. Et c'est intéressant de remarquer qu'un disciple ne se choisit pas. Un disciple est choisi. Un disciple est choisi. On voit dans la Bible que Jésus a choisi les siens. Marc, chapitre 3. Jésus a choisi. Et nous, si nous sommes disciples, nous avons été appelés. C'est là que la Bible parle de l'appel divin. Et on voit même l'appel de l'Évangile. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui annonce ? Romains, chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui annonce ? C'est ainsi que lorsqu'on témoigne à quelqu'un, nous sommes en train de faire sonner son portable. Il est en train de recevoir l'appel de Dieu. Quand nous témoignons, nous sommes en train de composer le numéro de Dieu. Et le numéro de Dieu est en train de sonner sur son portable spirituel. Cette personne est en train d'être appelée. Vous rigolez. Cette personne est appelée. Et maintenant, comment est-ce qu'il va décrocher ? Il va décrocher par la puissance de l'esprit qui agit à ce moment-là. C'est pour cela que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous allez ouvrir votre bouche, je la remplirai. Je la remplirai. À ce moment-là, lorsque vous parlerez, je remplirai votre bouche pour que la personne décroche. Et lorsque la personne décroche, elle entend Dieu lui dire, bonjour, voilà ce que je veux. Et la personne est d'accord. Il y a une rencontre. Et même si on remarque, comme a dit Paul dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18, jusqu'au verset 23, Paul, il dit aussi qu'il y a certains qui ne décrochent pas. J'allais dire raccrochent pas. Qui ne décrochent pas. Il y a certains qui ne décrochent pas. Et Paul, il dit, dans ce chapitre 1 de Romains, en parlant de l'universalité du péché, il dit que c'est à cause d'un voile. C'est parce que ces personnes ont refusé de reconnaître le témoignage de Dieu qui est visible à l'œil nu dans la création. Viens et suis-moi. La voix des disciples, la première chose qui arrive, c'est qu'ils sont appelés. Et là, la Bible utilise le terme, ils sont choisis. Comment est-ce que Jésus a choisi ? Il a choisi sûrement par la direction du Saint-Esprit. Il a choisi sûrement parce qu'il les avait connus. Il a choisi sûrement parce que dans son temps de prière, il y a Dieu là. Je ne sais pas, Dieu lui a montré les visages. Peut-être que Dieu lui a donné des noms. Ou peut-être pendant qu'il avait reçu la compréhension, plutôt la conviction du nombre. Et lorsqu'il était devant la foule, tac, il touchait, il mettait à côté. Il touchait, il mettait à côté. Il mettait à part en étant, en ayant confiance dans le Saint-Esprit. Et lorsque maintenant on passe le stade de l'invitation pour avancer, pour grandir, pour aller plus loin, là maintenant requiert ce que j'appelle le renoncement à soi-même. Suivre Christ, requiert de renoncer à soi-même. Suivre Jésus, requiert de renoncer à nous-mêmes. Regardez avec moi Matthieu chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16. A partir du verset 13. A partir du verset 13, mais nous allons lire à partir du verset 21. Qu'est-ce qui se passe là? Jésus pose la question. Le verset 13 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 20. Qu'est-ce qui se passe? Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains disent, les disciples répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es un prophète. On comprend par ses réponses qu'il y avait vraiment, le ministère du prophète était bien marqué dans la culture des juifs. Et la particularité du prophète ressortait dans le ministère de Jésus. C'est pour cela, il est plus qu'un prophète. Et d'ailleurs, dans les offices en théologie, on parle des offices du Christ. Il y en a trois. Le prophète, le roi et le sacrificateur. Le prêtre. Il y a trois offices que Jésus accomplit. Et il les accomplit pour nous. On peut même aller plus loin pour dire que ce sont des offices messianiques. Le prêtre. Il est typifié dans l'Ancien Testament par Aaron. C'est à partir d'Aaron que la sacrificature a été mise en place. Le service du culte a été mis en place. Le prophète typifié dans l'Ancien Testament par deux grands prophètes, Moïse et Élie. Et après, vous avez le roi typifié dans l'Ancien Testament toujours par David, qui est un homme messianique, pleinement messianique. C'est pour cela qu'il faut voir les erreurs de David, non pas dans la perspective messianique, mais les erreurs de David comme étant un homme. Quand David fait des erreurs, c'est que c'est un homme. Mais lorsque David est prophétique, là, il est sous la direction de l'Esprit de Dieu. D'accord ? Vous allez remarquer que toutes les personnes dans l'Ancien Testament, même si on peut voir en elles une image, un type de Christ, ces personnes étaient des personnes. Elles pouvaient avoir des caractères que vous dites, « Ah, là, il a fauté. » Abraham, même si on a les éloges sur lui, Abraham, il n'a pas eu non plus un comportement parfait. Mais cela n'a pas, Dieu n'a pas renoncé, car Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel aussi. Suivre Christ requiert de renoncer à soi-même. Et lorsque les disciples ont répondu, il y en a un qui a répondu sous l'inspiration et la révélation de Jésus. Il a dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Cet homme s'appelle Pierre. « Tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir. » Il a simplement dit, « Tu es le Messie. » En votre terme, ce que les autres n'arrivent pas à voir, nous, moi, je l'ai vu. Mais je ne l'ai pas vu par mes propres efforts. Je l'ai vu et Jésus a dit, « Ah non, c'est intéressant, que Jésus dise à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé cela. » C'est le verset 20, je crois. Non, le verset 17. Non, là, à partir du verset 18, c'est ça. Voilà, à partir du verset 17, excusez-moi. « Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » comme pour dire, « Personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père ou l'Esprit. » Est-ce que, n'est-ce pas que Paul reprend quelque chose comme ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. À partir du verset 6, Paul, il dit d'abord que ce que nous vous annonçons, ce n'est pas une sagesse humaine. Et il continue maintenant au verset 8, au verset 9, il dit, « C'est par l'Esprit que nous vous annonçons, parce que c'est l'Esprit de la Révélation qui nous donne, nous permet de vous annoncer ces choses. » Et il dit, « Puisque personne ne peut connaître l'Esprit, ce qui est dans l'Esprit d'un homme, si ce n'est son propre Esprit. » Et il dit, « Nous, nous connaissons les choses de l'Esprit, parce que l'Esprit est en nous. » Et Jésus dit la même chose pour Pierre. Quel, quel, comment on dit, compliment ? Quel compliment ? Recevoir cela. Que le Seigneur vous complimente. Que Dieu vous complimente en vous disant, « Marie, j'étais content de ce que tu as fait. » Le Saint-Esprit te dit, « J'étais content, tu m'as écouté, tu m'as suivi. » Ça nous arrive aussi de nous rendre compte que, « Oui, là, j'étais conduit par l'Esprit. » Ça m'arrive des fois, je dis, « Wow, c'était beau. » Je ne sais pas comment, mais là, j'ai chopé. Mais je n'ai pas hésité. Parce que c'est vrai, je pouvais hésiter. Même l'Esprit sait que je pouvais hésiter. Mais puisqu'il se manifeste comme ça, c'est pour m'apprendre, pour réduire, enlever petit à petit l'hésitation que je peux avoir. Mais alors, quand j'arrive à choper, à être en accord avec lui, l'Esprit me félicite et me dit, « Très bien, tu as pu voir. » C'était un peu subtil, mais tu as pu voir. Et d'ailleurs, je l'ai rendu subtil pour que tu puisses reconnaître. Et maintenant, Jésus a félicité Pierre. Qu'est-ce qui se passe plus loin ? Verset 20. « Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qui il était. » Ça me rappelle quelque chose. Une recommandation aux démons de ne pas annoncer qui il était. Et là, une recommandation aux autres. Comme si Jésus voulait dire, « C'est bien. Ça, c'est votre secret. Effectivement, c'est bien moi, le Messie. Celui que Moïse a annoncé. Celui que, comment, David a annoncé. C'est moi. » On a mangé avec le Messie. Je ne sais pas. Moi, j'essaie d'imager un peu leur... Ça fait rire. Mais pour les disciples, leur compréhension du Messie n'était pas aussi spirituelle comme nous aujourd'hui. On voit cela dans les évangiles lorsqu'ils sont un peu pris par un certain zèle. Et Jésus leur dit, « Et c'est même dans ce sens-là, je peux même dire, que Jésus leur dit, « Ne dites à personne. » C'est pour les épargner, eux. De ne pas déborder, de ne pas faire des choses qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et là, regardez maintenant, c'est que Jésus, il commence à ouvrir son cœur. Et le verset 21, « Jésus commença dès lors, j'aime bien ce petit mot-là, dès lors, à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Une révélation appelle à une autre révélation. La profondeur appelle à la profondeur. Pierre reçoit la révélation par l'Esprit que Jésus est le Fils de Dieu et alors le Seigneur ouvre son cœur. Là, on a Jésus qui déroule les plans, le plan du salut, ce qui va arriver. Vous imaginez un peu, il déroule, il commence à expliquer au fait, je vais vous dire une vérité, je vais vous faire une confidence, je vais mourir dans pas longtemps. Voilà ce qui va arriver dans pas longtemps. Voilà ce qui va arriver dans pas longtemps. Voilà ça, 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 dans pas longtemps. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le même Pierre, verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « Adieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. J'y aime. Mais non, mais non, on vient juste de rentrer dans la salle. Non, mais on ne peut pas encore repartir. Maintenant, on n'a même pas fait deux mois. Comment tu peux ? On peut repartir pour, sachant que Dieu dit qu'on doit prendre une salle plus grande. Mais non, Non, c'est une blague. C'est une blague. J'essaie juste de... Mais non ! Pierre prit à part Jésus. Et Jésus, verset 23, « Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il n'y a même pas... Il y a quelques minutes, il venait d'avoir la pensée divine. et quelques minutes après, il y a la pensée des hommes. Satan qui rentre. Satan qui influence. Il y a là, bien sûr, Jésus dit, « Arrière de moi, Satan ! » Jésus a compris, Jésus a discerné que c'était le diable qui parlait derrière Pierre. Pierre n'en était pour rien. Et, c'est qu'il est beau avec le Fils de Dieu. il n'a pas simplement reprimandé. Au fait, d'ailleurs, derrière la reprimande, Dieu est en train de préserver Pierre. C'est beau, hein ? Dieu préserve Pierre parce que lorsque Pierre entend, « Arrière de moi, Satan ! » Pierre se dit, « Oh ! » J'ai été l'objet de quelque chose, mais moi, je n'ai pas remarqué. Ah ! » Quand Dieu nous reproche, quand Dieu nous reprimande, Dieu est en train de nous préserver nous, il nous préserve de quelque chose que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi, dans la voie de disciple, j'ai dit le renoncement à soi-même, la mort à soi-même. Et c'est là, au verset 24, que Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça veut dire qu'il oublie ses stratégies, qu'il oublie sa manière de faire. Vous imaginez suivre un maître et avoir votre propre option, vos propres prérogatives, c'est impossible. Alors, vous ne suivez personne. Comment se fait-il « Je suis quelqu'un et j'ai mon propre programme » ? Il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a que de dépendance. En suivant Jésus, nous sommes dépendants de lui. Nous sommes dépendants dépendants de son programme. Nous ne sommes pas indépendants. Vous voyez maintenant dans le contexte, le contexte dans lequel Jésus a dit, « Renoncez à vous-même. Vous voulez, vous me suivez. Oubliez votre programme. » En gros, ce que Jésus est en train de dire, c'est que, puisque vous êtes en train de m'accompagner, moi qui suis le Messie, voilà ce que, voilà ce qui va m'arriver. Ce qui va m'arriver, je sais que c'est dans le plan, dans la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais, mais eux, puisqu'ils n'avaient pas encore saisi la portée au fait, il y a un cadre que Jésus pose pour la construction, pour l'évolution, pour la croissance des disciples. Et si nous, aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes disciples de Christ, Dieu pose un cadre. La voie des disciples. Quelle est la voie des disciples? Pour que le disciple puisse grandir, pour que le disciple puisse suivre son maître, il doit renoncer à lui-même, il doit oublier à lui-même. Il dit, après qu'il a oublié à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. qu'il porte sa croix et qu'il me suive, qu'il oublie. Ça va? Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Dans ce contexte, Jésus veut simplement dire à Pierre, Pierre, oublie tes pensées. Ce n'est pas comme tu penses. Nous aussi, ce n'est pas comme on pense. Esaïe 55 nous dit que vos pensées, c'est Dieu qui dit par la bouche d'Esaïe, vos pensées sont éloignées de mes pensées. Et maintenant, pour que nous puissions nous rapprocher un peu plus des pensées de Dieu, Paul, il dit, le Saint-Esprit est là, l'Esprit de la Révélation. Dans Philippiens, il dit, ayez en vous, ayez en vous les mêmes désirs qui étaient en Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que Jésus a fait pour avoir, pour se caler dans la volonté, par rapport à la volonté du Père, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a renoncé à lui. Et Paul, il emploie le terme, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Jésus s'est oublié. Il ne s'est pas considéré dans sa condition d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié. Ce que produit le renoncement, suivre Jésus, va nous emmener dans une humiliation intérieure, apprendre à s'humilier. Ça veut dire apprendre à se mettre sous la responsabilité d'eux. C'est ce que le Seigneur requiert à nous qui sommes disciples. D'abord, nous mettre sous la responsabilité de Dieu. Ça veut dire, au fait, nous ne faisons plus les choses par rapport à nous. Alors, d'une manière un peu plus large, quand Jésus dit que la personne, quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, Jésus dit, pour me suivre, toutes les ressources dont vous avez besoin viendront de moi et non pas de vous. Eh bien, je t'ai dit qu'il faut que je meure, il faut que je souffre et après je vais ressusciter. Pierre, tu l'acceptes, c'est bon, on est d'accord ? Si c'était un français, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que tu as pigé ? Est-ce que tu piges ? Pigé, 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 pigar ? Ok ? Et Pierre dit, oui, mon maître, oui, Jésus. Est-ce que vous avez pigé ? Pigé, pigé, pigar ? Ok ? Et Jésus dit, on le suit. On porte notre croix, on oublie nos ressources, pas à notre manière, mais à sa manière, à la manière de l'esprit, à la manière dont il nous conduit, la manière dont il nous inspire, la manière dont il révèle ses intentions. Et c'est là qu'on peut voir aussi dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 57, qu'il y a quelqu'un qui vient plein d'enthousiasme. Je crois qu'il y a deux ou trois personnes. Luc, chapitre 9, verset 57 à 62. Il y a des personnes qui viennent, ils sont pleins d'enthousiasme. Seigneur, je te suivrai partout. Mais, laisse-moi d'abord faire telle chose. Et Jésus répond carrément, si quelqu'un veut me suivre, qu'il oublie ça. Encore, une autre personne, moi je te suivrai partout, mais, attends, avant que je puisse le faire, je vais aller enterrer, il n'y a personne qui est mort, qui est morte. Jésus dit, laisse les morts enterrer, les morts, si tu veux me suivre. Pleine de volonté, mais il y avait le d'abord. Et c'est ça un peu, le renoncement à soi-même nous dit, ce que je veux, c'est par rapport à ce que lui, la manière dont il a préparé. Je vais suivre Dieu et je vais le suivre à sa manière. Je me plie à sa volonté. Je me plie à comment il veut, aux ressources qu'il me donne. Je ne porte pas ma croix avec mes efforts. Je porte ma croix, je me charge de ma croix avec la force que Dieu donne. C'est là qu'on comprend maintenant la puissance de ces paroles qui disent, « Mon fardeau, mon joug est léger. » Comment se fait-il ? C'est un joug. Un joug s'apaise, mais Jésus dit que le joug est léger. Il est léger pour nous parce que c'est lui qui le porte. Il est léger pour nous parce qu'il requiert de notre part la foi, la confiance. Que Dieu vous bénisse. Il est léger pour nous